Ranglade, rapporteur pour la Commission des Affaires Européennes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui pour présenter les contours de ce projet de loi. Je serai évidemment plus bref que mon collègue Alain Touré qui est compétent au fond et qui a donc vocation à s'exprimer sur beaucoup plus de sujets que la Commission des Affaires Européennes. Il l'a fait d'ailleurs dans le détail et je soutiens naturellement les orientations qui sont les siennes. L'échéance européenne de 2019 est une échéance fondamentale puisqu'elle s'inscrit dans une période de crise répétée de l'Union Européenne que nous connaissons depuis 2005 et les noms français et néerlandais à la Constitution Européenne et qui a vu une situation de polycrise se multiplier ces dernières 15 années sur notre continent. La crise économique et financière, la crise de l'euro, la crise de la dette, la crise grecque, la guerre en Libye, la guerre en Syrie et puis crise ultime, le Brexit. Et donc l'élection d'Emmanuel Macron et de cette nouvelle majorité est venue mettre un terme à cette période de crise répétée avec un engagement fort pour l'Europe qui a été soutenu par les Français. Et donc le rendez-vous de 2019 sera un moment de démocratie européenne extrêmement important. Nous serons effectivement à mi-mandat et ce sera le moment de nous rencontrer avec les Françaises et les Français sur l'engagement européen qui est le nôtre. C'est une échéance fondamentale parce que, je le disais, le marqueur de notre majorité, c'est cet engagement européen. C'est ce qui nous tient tous ensemble. C'est ensuite une échéance fondamentale pour le Parlement européen et pour les partis politiques français puisque, traditionnellement, les partis politiques, depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses élections, ont considéré le Parlement européen comme la seconde division de la vie politique française, comme une voie réservée aux défaits des scrutins précédents et qu'il fallait bien recaser, à l'exception de quelques parlementaires assidus qui sont coordinateurs de commissions, vice-présidents, rapporteurs et qui font honneur au travail parlementaire français au Parlement européen. Mais ce n'est pas la majorité et donc nous devons changer de paradigme dans l'élection de 2019. Et ce sera l'un des enjeux. Ce sera enfin une échéance fondamentale puisque ces élections se tiendront au bout des consultations citoyennes qui ont été proposées par le président de la République pendant la campagne, qui sont aujourd'hui en cours de discussion au Conseil. Le président de la République a envoyé une lettre à ses homologues européens au mois de décembre. Je crois qu'au moment du sommet informel du mois de février, nous devrions avancer sur ces sujets. Mais moi, j'espère que nous pourrons en France avancer rapidement. J'espère que chacun d'entre nous pourra s'emparer de ses consultations citoyennes dans leur propre circonscription pour faire vivre la démocratie et faire en sorte que nos concitoyens s'intéressent un petit peu plus au débat européen. Maintenant, sur le fond, je voulais vous dire que je salue évidemment la volonté du gouvernement de revenir à une circonscription nationale. Je crois que ça donnera au scrutin une meilleure lisibilité. Ça facilitera la compréhension des enjeux et par extension, ça permettra de mieux intégrer les Français dans le débat politique européen. Ils ont été jusqu'à présent tenus à la marge et donc il y a nécessité de pouvoir les réassocier. Le retour à cette circonscription nationale prend acte de l'échec des circonscriptions régionales qui n'avaient aucune cohérence, qui s'étendaient sur plusieurs régions, plusieurs départements, des millions de personnes. Et donc l'ambition qui était de rapprocher le parlementaire européen de sa circonscription des concitoyens n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que les circonscriptions étaient trop grandes, parce que parfois celles et ceux qui étaient élus dans le sud-ouest, en PACA, dans le Grand Ouest ou ailleurs n'étaient pas forcément résidents dans ces circonscriptions et vivaient, pour certains d'entre eux, à Paris. Et donc le lien entre le parlementaire européen et une circonscription régionale n'était pas affirmé. Deuxième élément, la législature 2019-2024 sera une législature de refondation de l'Union européenne. On sort de cette période de crise que j'évoquais tout à l'heure. Et donc le fait de revenir à ce cadre national me paraît être une bonne orientation. Mais je crois que pour pouvoir avancer sur les grands sujets que sont la sécurité, le terrorisme, les migrations, le développement, le changement climatique, ce que le projet de loi propose en laissant la porte ouverte à la mise en place de listes transnationales est extrêmement positif. Et donc moi j'espère que le parlement européen, qui aura à s'exprimer notamment à travers le rapport Hubner dans les semaines à venir, pourra y apporter un soutien. J'espère que le Conseil européen pourra s'entendre sur ces dispositions et que nous pourrons ensuite les mettre en œuvre en France. Moi je souhaiterais, sans dévoiler la nature du rapport qui sera le mien et que je présenterai la semaine prochaine en commission des affaires européennes, insister sur plusieurs points. Je souhaiterais vous entendre, Madame la Ministre, sur la possibilité de renforcer la représentativité des élus français au Parlement européen. Aujourd'hui, la France dispose de 74 députés. Nous sommes en dessous du chiffre qui devrait être le sien. La population française a augmenté ces dernières années, donc nous devons obtenir plus de parlementaires. J'aimerais que vous nous disiez où en sont les discussions au Conseil et comment les choses avancent sur ce sujet. Je crois aussi qu'il faut que nous harmonisions le seuil d'éligibilité au Parlement européen. Vous savez que le seuil est extrêmement disparate entre les différents États membres. Sommes-nous en train d'avancer sur un seuil commun ? Sur la publicité des débats. En 2014, France Télévisions n'avait pas souhaité diffuser le débat entre ce que nous appelions les Spitzenkandidats, c'est-à-dire entre ces têtes de liste européennes qui représentaient les différentes familles politico-européennes. Dans le cadre où ces Spitzenkandidats seraient maintenus et où une campagne européenne s'amorcerait autour d'eux, est-ce que France Télévisions sera amenée à diffuser ce débat ? Et puis enfin, je voudrais vous poser une question sur la mise en place des listes transnationales dans notre pays. D'un point de vue juridique, quelle serait la juridiction compétente dans la supervision du scrutin impliquant ces listes transnationales ? Le principe de subsidiarité sera-t-il applicable ? Auquel cas, chaque juridiction nationale serait chargée de contrôler la régularité du scrutin sur son territoire ? Ou bien serait-il nécessaire de créer un organe européen habilité à trancher tous les tifs potentiels lors de l'élection sur ces listes transnationales ? Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour vos réponses. Je voulais aussi demander un peu plus d'explications sur les listes transnationales. Comme ça a été avancé par le rapporteur, la répartition des sièges pour la circonscription européenne fait l'objet d'une discussion au Parlement européen. Un vote aura lieu la semaine prochaine pour se prononcer pour une circonscription unique européenne qui serait composée de 30 sièges. Le reste serait redistribué entre les États membres et la France aurait, dans ce cas si cela était voté, plus 6 sièges. 74 plus 6. 75 plus 6. C'est favorable car de telles retransmissions relèvent de la mission d'information politique électorale des médias publics nationaux et non de la répartition du temps d'expression des listes nationales dans le cas d'une campagne officielle. Cette mission d'information politique et électorale s'exerce selon les recommandations du CSA et ne relève pas donc du code électoral. Si une telle obligation de retransmission devait être fixée par loi, cela nécessiterait de faire entrer ces temps d'expression dans le décompte des temps de parole des candidats nationaux, qui tous ne trouvent pas leur équivalent à l'échelle européenne. Enfin, cette retransmission peut être assurée dans le cadre du pilotage par l'État de ses opérateurs, ce qui ne relève en rien du domaine de la loi. Je crois que j'ai... Non, il y a la juridiction européenne. C'est ça qui est important, je crois. Il faudrait que ce soit une juridiction européenne pour les listes transnationales. Que ce soit une juridiction existante ou une juridiction à inventer ad hoc, si je puis dire.